France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, quant à l'huissier, Emmanuel Bordeaux. Bonjour, bienvenue à la belle table de France Bleu, l'endroit où l'on partage les bons produits du moment, les bonnes recettes qui vont avec. Quel est le menu du jour, Emmanuel, en ce jeudi matin ? Eh bien, Pâques arrive, donc pâté de Pâques et l'agneau, sous toutes ses formes, on peut en faire plein de recettes sympathiques. Avec un avarin, les tagines, le haricot de mouton, le gigot de 7 heures, et puis avec de la pâte feuilletée, vous allez voir qu'on peut faire plein de recettes, mon petit Quentin. Et puis vous, qu'est-ce que vous faites à la maison ? Est-ce que vous faites d'ailleurs des pâtés de Pâques ? Peut-être que si c'est le cas, venez nous le dire au 02 43 29 10 10, quelle est votre recette ? Et puis si vous cuisinez aussi l'agneau pour Pâques, eh bien, n'hésitez pas, venez avec nous, la table est ouverte sur France Bleu, Maine. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu, Maine. On cuisine avec vous, mais aussi avec nos invités. Ce matin, ce sont deux hommes, Jean-Marc Vollet, un ancien professeur de cuisine qui nous partage toujours son expérience et ses bons conseils sur France Bleu, Maine. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour. Et puis de l'autre côté de la nappe, on a Cédric Vinter, charcutier, traiteur à Bonétable. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors bienvenue, mais non, vous êtes déjà venu une fois en 2014. Voilà, pour les rillettes champions des champions en 2014. Voilà, parce que vous avez pas mal de prix, je suis allé voir sur votre site internet, vous êtes basé à Bonétable pour le boudin, pour le pâté... Les andouillettes, voilà. Ouais, bah comment ça se fait alors que vous avez autant de prix ? Vous êtes très bon, est-ce que c'est bon peut-être, c'est ça ? Non, mais j'adore faire les concours, ça permet de voir comment on se situe, voilà. Pour se motiver toujours, faut pas s'endormir sur ses lauriers, surtout. Vous avez participé d'ailleurs au concours du pâté, la terrine de l'Arche de la Nature. Troisième, voilà. C'est sympa les concours, Jean-Marc Vollet. Moi j'aime bien parce que ça donne une jauge, et puis surtout ça remet le travail en question de l'artisan. C'est en ça que c'est intéressant. C'est ce qu'a dit Cédric. À mon avis, oui, il n'y a pas, à mon avis, suffisamment de gens qui, je veux pas dire, prennent le risque, mais je pense que c'est comme ça qu'on évolue. Ça permet d'abord de voir ce que font les autres, de s'améliorer, et puis de prendre un certain nombre de techniques, et je pense qu'en regardant ce qui se fait tout autour, on va effectivement progresser. Et puis, je pense qu'il faut avoir le courage de le faire. Je trouve que c'est peut-être un petit risque, mais je pense que lorsque je vois sur une vitrine, même si c'est pas le premier prix, je trouve que c'est un argument commercial, j'ai envie de rentrer, d'aller voir, parce que je pense que les gens ont fait des efforts aussi, ils font de la recherche derrière, et c'est ce qui est intéressant. Vous le ressentez, Cédric, quand vous posez un autocollant médaille sur la vitrine ? Ah oui, ça booste les ventes, oui. Tout à fait, oui, oui. Les gens posent des questions, puis ça fait de la pub en même temps, parce que c'est relayé par les journaux. Par les médias, bien sûr. Il y a quand même le concours de ma mère, Sain-des-Rillettes, c'est celui le plus populaire, c'est celui qui apporte le plus de clientèle, quand même. Oui, c'est très reconnu. Alors après, c'est toujours les mêmes recettes, pourtant. Je ne change pas. On ne change pas, d'année en année, ça change. Ça dépend des jurys aussi, souvent. Voilà, ça dépend quel type de concours, comme le boudin blanc, les andouillettes, ça évolue aussi, les recettes. Alors vous avez un parcours assez étonnant, parce que vous avez commencé par la cuisine, vous, Cédric, et puis après vous êtes dirigé tranquillement vers la charcuterie. Cuisinier, j'ai fait pâtissier aussi en mensonge complémentaire, et après j'ai fait en charcuterie un BP. Voilà. Et puis on salue justement Thierry Berger, chez qui vous avez travaillé très longtemps, la charcuterie de la Chasse royale, qui nous écoute ce matin. Et qu'est-ce qui vous sert justement de la pâtisserie dans votre métier de charcutier aujourd'hui ? Comment le transfert est possible ? Charcutier traiteur, moi je fais de l'entrée au dessert. Voilà, je propose une prestation complète. Voilà, il y a une vraie transversalité maintenant, Jean-Marc. Les métiers étaient beaucoup plus cloisonnés il y a quelques années. Il y avait le cuisinier, le pâtissier. Je pense que Cédric est un cas, mais c'est un cas intéressant. Parce que bien souvent, on dit charcutier traiteur, ils sont souvent, je considère, deux métiers différents, même s'il y a une spécialité, il y a une mention complémentaire traiteur. Mais je vais dire que le traiteur a besoin de base de cuisine. Et là, on est sur un profil extrêmement intéressant, puisque après un BEP, après sa mention, il y a le bac pro. Et puis le hasard des rencontres et le hasard des stages a amené Cédric vers un excellent charcutier traiteur. Et puis il s'est révélé avoir des facilités et une envie de découvrir ce métier particulier. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un excellent charcutier traiteur parce qu'il a toutes les cordes à son arc. et ce qui lui permet effectivement de proposer à sa clientèle des produits qu'il fabrique de A jusqu'à Z. Et ça, c'est vraiment un plus. Et on va en parler de ces produits. On a bien planté le décor. On a bien fait connaissance. Et on se met à table dans un instant. Ça marche. On va parler de Pâques et des recettes de Pâques, du pâté de Pâques, de l'agneau. Qu'est-ce que vous faites à Pâques ? 0-2-43-29-10-10. A tout de suite. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Quentin Lussier. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mène. On parle de Pâques et des recettes de Pâques autour de la table de France Bleu Mène avec Jean-Marc Vollet, un ancien professeur qui vient nous donner son expérience sur France Bleu Mène. Et puis, en face, Cédric Vinter qui est charcutier-traiteur à Bonnetable. Messieurs, juste un petit truc pour clore la parenthèse qu'on a ouverte en début d'émission. Il y a Johan sur la page Facebook qui nous regarde en Facebook Live qui nous dit Bonjour à tous. Les concours sont une jauge professionnelle et le moyen de découvrir de nouvelles techniques de travail. Moi, quand je découvre une région, je regarde chez les artisans leurs produits et leurs récompenses sur leur vitrine pour découvrir leurs spécialités. Tout à fait, tout à fait. Il a entièrement raison. C'est un bon résumé de ce qu'on a dit il y a quelques instants. Allez, à table ! Allez, on rentre dans le vif du sujet parce que Pâques arrive et qu'est-ce qui se passe à Pâques autour de la table, messieurs ? Plein de choses, mais on peut parler notamment du pâté de Pâques avec vous, Jean-Marc Vollet. Vous qui avez habité aussi dans le Berry, le fameux pâté berrichon avec l'œuf au milieu. Alors, il y a plusieurs recettes, évidemment. Tout le monde revendique sa recette de pâté de Pâques. Le pâté de Pâques n'a pas une forme traditionnelle. Il peut être en long, il peut être rond, mais le pâté de Pâques dit pâté berrichon, il a toujours un œuf dur au milieu. C'est ce qui le caractérise parce qu'en vérité, à l'intérieur, c'est une farce de veau, de porc, dans lequel on peut mettre des lèches marinées au porto. Enfin, des lèches sont des petits morceaux de viande. Donc, il y a un peu ce qu'on appelle de marquants dans votre visée. Oui, c'est des marquants à l'intérieur de la farce. Et quand on va trancher, effectivement, ça va donner un aspect particulier. Mais sur la composition de base, sur le pâté berrichon, il n'y a rien de particulier. C'est un pâté en croûte. Alors, suivant les origines, les charcutiers se disputent un peu entre la pâte brisée, la pâte à foncer qui était faite avec du sein doux, ou une évolution un peu plus récente avec de la pâte feuilletée. Après, c'est une histoire de goût. Si on le tiédit un petit peu, on a plutôt intérêt à le mettre avec du feuilletage. Sinon, avec cette pâte à foncer, cette pâte brisée, ce n'est pas très bien. Mais l'originalité de ce pâté berrichon, que l'on retrouve aussi un peu dans le Poitou et dans le Bourbonnet, c'est-à-dire sur les départements limitrophes de l'Indre et du Cher, il y avait un œuf dur. Et on s'est souvent posé la question que venait faire cet œuf à l'intérieur. Joli déjà ? Oui, ça donne un côté joli au niveau de la tranche. Et puis, il y a une vieille histoire qui raconte qu'il fallait que l'œuf ait été pondu le jour du Vendredi Saint. Et que si l'œuf était pondu le jour du Vendredi Saint et qu'il était mis à l'intérieur du pâté, ça garantissait des morsures de serpents. Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller partout, les pieds nus, à la fin et à la fin. Parce que je suis phobique du serpents. Et que ça garantisse, moi, je ne ferai pas l'expérience. C'est une belle histoire. Et c'est pas mal. Et puis Emmanuel n'aime pas les serpents, donc je pense qu'il va en mettre deux, moi, des œufs. Je vais en prendre deux parts, c'est ça. Vous faites ça, Cédric ? Oui, je le fais, oui. Ça marche encore, ça, les gens en achètent ? Ceux qui connaissent vraiment le... En plus, c'est demandé à une clientèle qui demande le pâté de Pâques. Je le fais en pâte et croûte, moi. En forme de pâte et croûte et avec la pâte brisée. D'accord. Et les viandes dedans, vous êtes uniquement sur le porc ? Que le porc. Que le porc. Pas de mélange avec de veau, vous mettez un peu d'herbe aussi ? Voilà, une farce fine cassée avec des oignons, des fines herbes, du foie de volaille. D'accord, farce fine, c'est-à-dire qu'on va... Plus les marquantes de porc. Voilà, broyer un petit peu la viande plus finement. Ça dépend de la grille qu'il y a sur l'appareil. Ça, c'est important aussi de le dire pour les gens. Jean-Marc, déjà, si on fait pâte feuilletée, on donne un petit coup de fil à son boulanger, il nous réserve deux abesses de pâte feuilletée. On n'a pas le temps ce matin de donner la recette. Puis généralement, ils sont meilleurs que nous, les boulangers, pour faire une pâte feuilletée. Enfin, pas vous, Jean-Marc, mais moi, personnellement. Oh là là, c'est compliqué la pâte feuilletée. Il faut maîtriser. La pâte feuilletée, une pâte compliquée, mais on peut la trouver le choix chez son boulanger. C'est la meilleure. Et puis, il existe aussi, en pâte feuilletée toute prête, roulée. Et il y a une version du pâté de Pâques, sans l'œuf à l'intérieur, qui peut être sympa pour une soirée entre copains, c'est-à-dire se faire ce qu'on appelait les tourtes dans le temps, dont les Anglais sont friands, les kinépais, etc., les tourtes au rognon. Et sur ce principe-là, il s'agit d'avoir deux morceaux de pâte feuilletée à sa disposition dans le frigo, et puis de prévoir à son cher cutier de lui avoir demandé un petit peu de farce fine, simplement un peu de chair à saucisse avec un peu de veau dedans, ou tout simplement une farce. Et puis, on va pouvoir ajouter sa touche un peu personnelle. On peut mettre un peu de muscade, on peut mettre un peu de porto, on peut mettre un petit peu de malheur dedans. On va malaxer ça, on rajoutera un petit peu d'échalote, un peu de ciboulette, et puis on va utiliser un moule à manquer. On va mettre une abaisse dedans, c'est-à-dire un morceau de pâte. On va répartir sa farce au milieu, on va remettre une couche dessus, et puis on va mettre au four à cuire doucement pendant une heure. et servi le soir avec des copains, avec une petite salade bien assaisonnée, dans laquelle on va pouvoir apporter une petite originalité pour aller vers les saveurs de ciboulette et d'échalote qu'il y a dans le pâté de Pâques. C'est d'ajouter dans sa salade, on met un peu de pluche de cerfeuille, un peu de persil plat, un peu de bâton de ciboulette de 4-5 cm dedans, je peux vous dire que ça peut être très sympa. Un dérivé du pâté de Pâques, c'est une bonne idée de la part de Jean-Marc Vollet, qui est avec nous ce matin, Cédric Vinter, le charcutier traiteur, est également avec nous de bonnes tables ce matin. On revient avec vous, si vous avez des idées chez vous, 02-43-29-10-10, venez à table avec nous. Vous aimez bien mes imitations Emmanuel ? Oui, vous imitiez Julien Doré ? J'ai essayé, bah si c'est pour ça, on cuisine sur France Bleu-Même. Autour de la table, on a Jean-Marc Vollet, un ancien professeur, et puis de cuisine, et puis Cédric Vinter, charcutier et traiteur à bonnes étables. On parle de Pâques, messieurs, alors on a parlé du pâté de Pâques, d'un dérivé aussi d'un pâté de Pâques à faire entre amis, une sorte de tourte très très bonne que vous avez donné la recette il y a de cela, 3 minutes. Là, on va s'intéresser à l'agneau, Emmanuel. Oui, parce que l'agneau, c'est le symbole quand même de Pâques, ça serait peut-être pas la meilleure saison pour le manger pourtant l'agneau, c'est ça le paradoxe de Pâques. Si vraiment on suivait bien les saisons, ça c'est un autre débat. Mais donc l'agneau, évidemment toujours demandé en version traiteur pendant la période de Pâques, ça reste quand même un symbole. Et vous, vous travaillez notamment la souris. Alors dites-nous, dans quelle partie de l'animal on trouve cette souris d'agneau ? La souris d'agneau, ça fait partie du... le jarret d'agneau, en fin de compte, c'est la partie haute du gigot. La partie haute du gigot. Et là, cette souris, comment vous la travaillez vous ? Moi, je la travaille en conflit à ail et éteint. Donc je fais revenir mes souris. Ensuite, je fais une bonne garniture aromatique à bas d'herbes de Provence, thym et ail. Et c'est cuit, une cuisson très longue. Deux, trois heures, mais vraiment, pour que ce soit bien confit, que la viande se détache simplement avec la fourchette normalement. Et du coup, vous couvrez avec un liquide, juste de l'eau ? Oui, à étouffer, avec un jus de veau ou un jus d'agneau. Que ce soit très aromatisé, avec beaucoup de... Ils sont douces, tranquilles, et recettes faciles. Pardon ? Non, allez-y, allez-y, allez-y ! Jean-Marc, qu'est-ce que ça vous inspire quand il parle de l'agneau dans ce sens-là ? Déjà, quand je l'entends parler, ça me fait plaisir, parce que je pense qu'il a gardé de bonnes bases. Ça, ça me plaît bien. C'est-à-dire qu'on n'a pas enseigné pour rien, et on est fiers de le voir là, aujourd'hui. La souris d'agneau, effectivement, c'est un plat qui revient un petit peu à la mode. On le trouve un petit peu partout. C'est un plat qui doit être bien cuit, comme l'a dit Cyril, de manière à pouvoir le détacher avec une fourchette et avoir le moelleux. C'est un jarret qu'on le retrouve aussi dans le jarret de bœuf ou le jarret de veau, dans l'ossobuco. Ce côté moelleux, gélatineux est quelque chose d'intéressant. On peut le faire comme un ossobuco, parce que l'ossobuco de veau coûte plus cher, effectivement, qu'une souris d'agneau. On peut le cuisiner à la piémontaise, avec des tomates que l'on fait confire très longtemps, avec des oignons, avec une petite julienne de zeste d'orange dedans, qui donne une particularité. Et voilà des recettes pour Pâques qui vont coûter moins cher, effectivement, que le gigot. Mais il y a l'épaule d'agneau qui coûte aussi un peu moins cher, et qui est excellente si on a, bien sûr, un agneau de qualité, sans aller chercher forcément un agneau de présalé. Voilà, puis on peut en faire des tagines, notamment, aussi, d'agneau. Ça, c'est formidable, parce que l'agneau, dans tout le bassin méditerranéen, est évidemment aussi extrêmement bien cuisiné. L'agneau à Pâques, c'est quand même une bonne idée. Est-ce que c'est le cas chez vous ? Est-ce que vous cuisinez... Oui, venez de nous donner une petite recette, là, tiens. Ce serait bien qu'on voit comment vous cuisinez l'agneau pour Pâques, puisque c'est le plat traditionnel de cette fête. On vous attend, 02-43-29-10-10. 02-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France Bleu Mène. Et on cuisine autour de Pâques. Alors, on a parlé du pâté de Pâques, on a parlé de l'agneau. Avec nos deux invités, c'est Jean-Marc Vollet, un ancien professeur de cuisine, mais aussi en face de lui, Cédric Vinter, charcutier-traiteur à Bonnetable. On parle d'agneau, on va parler du gigot traditionnel. Et on va voir avec Cédric Vinter comment on le cuit chez nous, pas dans une grande cuisine, je dirais dans une cuisine classique. Voilà, parce qu'on va le faire quoi, une fois, deux fois par an, ce gigot ? Oui. Ça vaut un certain prix et on est un peu tendu des fois. Parce que voilà, on se dit, j'aimerais bien l'avoir rosé, mais je n'ai pas envie que ce soit trop cuit à l'extérieur et trop cru à l'intérieur. Comment on fait ? La façon la plus simple pour qu'on s'en sorte à la maison la semaine prochaine ? Le client est toujours soucieux quand il achète son gigot, comment le préparer ? C'est vrai, normalement, on le fait au four, il faut le piquer d'ail, bien sûr, préparer une bonne garniture aromatique autour de son plat. Il faut en l'enfourner dans un four bien chaud, 180-200 degrés, bien le faire saisir. Après, tout dépend du poids du gigot, la grosseur du gigot. Et pour avoir le côté rosé sans que ce ne soit non plus pas cuit au niveau de l'os, comment on vérifie ? Il faudrait peut-être prendre un petit thermomètre ? Oui, maintenant, il y a des thermomètres à sonde, donc à cœur, normalement, on doit être pour un gigot rosé autour de... Quand c'est saignant, c'est 58-59, rosé autour de 65. L'ancien professeur de cuisine... 65, 65, 65. Approuves ! Approuves, valides ! Alors, effectivement, on peut les... Comme disait Cédric, les thermomètres à sonde peuvent être une solution. Il y a quelque chose qu'il faut respecter. Et on dit qu'une viande doit reposer à peu près la moitié du temps par rapport à son temps de la maison. Parce que si vous sortez un gigot, parce que les gens ont toujours peur que ce ne soit pas chaud, donc ils vont cuire le gigot un peu au dernier moment, ils vont commencer à le trancher. Et qu'est-ce qui se passe ? Sur votre planche, vous avez du jus, du sang, et c'est le parfum de votre gigot. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, parce que c'est un phénomène physique, la cuisson, obligatoirement, vous mettez dans un four chaud, la chaleur va pénétrer par l'extérieur, elle va rentrer la cuisson à l'intérieur, et on va pousser vers le milieu le jus. Et même si vous le servez rosé, à partir du moment où vous le sortez, vous coupez, vous libérez, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-à-dire que si votre gigot cuit une heure, une heure et quart, suivant le poids, vous le sortez, n'ayez pas peur de le sortir presque une heure avant, vous le mettez dans un papier alu, vous le laissez reposer, et qu'est-ce qui va se passer ? Les chers vont se détendre, et le jus qui était concentré uniquement au milieu va se répartir absolument partout. Par capillarité. Par capillarité. Et quand vous allez le trancher, vous allez avoir la même couleur partout, rose, et quasiment pas de jus sur votre planche. Et ça, c'est pour tout les viandes rôties. Les bons conseils, parce que c'est vrai qu'on a tous l'image de la tante Corinne qui arrive avec le rôti, et le gigot qui va... Moi, c'est Yvette. Vous voyez la différence de génération, et pour Jean-Marc, c'était Gertrude. Et Yvette, c'est mon grand-mère, c'est pour ça. Germaine, ouais, voilà. Germaine, Yvette et Corinne. Voilà, on a le choc des générations. Mais c'est vrai, et ça nous stresse un petit peu de prendre une scatis pour la famille. Ce qui est fait, les gens, c'est... Alors, ils vous le disent, non mais il va être froid. Non, non. Il va conserver sa température, et supposons que l'apéritif et l'entrée duraient un peu plus que prévu. C'est souvent le cas. Donc, on ne va pas mettre tout dans le même tuyau pour les gens. Et qu'est-ce qui se passe ? Moi, dans ces cas-là, j'allume le grill, et pendant cinq minutes, je vais tourner le gigot sous le grill, de manière... D'abord, il va bien croustiller un peu sur le dessus, et puis il va reprendre un petit peu de température. Et ça suffit. Il n'y a rien à craindre, ça suffit. Ne vous inquiétez pas. Alors, mettez votre plat au chaud, parce que quand on le tranche, il n'y a rien de plus terrible que de mettre des tranches tièdes, tièdes ou chaudes, parce qu'effectivement, ça ne fera pas 100 degrés à cœur, mais les mettre sur un plat qui est chaud, parce que si vous le mettez sur un plat froid, immédiatement, ça va filer. Donc, chauffez votre plat. Et avec quoi on peut l'accompagner ? On va le découvrir dans quelques instants sur France Bleu Mène. On cuisine ensemble. 10h11h. Emmanuel Bordeaux. Quentin Lussier. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Mène. Et puis, on cuisine au tour de Pâques avec Jean-Marc Vollet, un ancien professeur de cuisine qui est avec nous en studio. Et puis, Cédric Vinter, le charcutier traiteur de Bonétable, qui nous ont... Alors, tous deux nous ont parlé du gigot d'agneau traditionnel, à cuir au four, pour ne pas le rater à la maison, avec les façons de cuire ou de recuire d'ailleurs après. Avec quoi on peut accompagner ce gigot d'agneau, messieurs ? Après, voilà, et sinon, c'est traditionnel... Avec les haricots. Avec les haricots, les flageolets. Voilà. Ou sinon, les légumes. Ou sinon, les... Les légumes printaniers, les pois gourmands, les premiers petits pois, les petites carottes fannes, les navets gourmands, quelques cébettes qui sont des oignons blancs. Tout ça, les cuire très très peu. C'est-à-dire qu'à la limite, un petit coup de vapeur à tout ça, pour que... D'abord, qu'on garde la couleur et qu'on garde le goût. Et l'intérêt, c'est qu'au dernier moment, le temps que le gigot, il est en train... Il repasse un tout petit coup sous la salamande ou sous le grill. Eh bien, une pointe de beurre salé dans la poêle, dans le wok, et on va sauter tout ça à la dernière minute et on va... On va les glacer, là. ...servir ça autour. Et je vous dis, poids gourmand, carottes, là, on a de la couleur, quelques petits navets avec fan. On peut joindre quelques fèves parce qu'on a... Ça, c'est joli avec un gigot d'agneau. Tout simplement, un peu de beurre salé ou beurre demi-sel pour lier tout ça. Mais rien de plus. Et là, ça va être un exauceur de goût. Ça va être super. Plus léger, peut-être, que le haricot sec, voilà, qu'on va travailler. Oui, oui, oui. Mais c'est très bon avec aussi. Mais c'est bon avec. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas à Pâques sur l'époque de production de flageolets. Voilà, c'est ça. Ça va être obligatoirement sec. Mais c'est excellent avec. Ah, c'est bon aussi. Et la fève est le compromis. Voilà. Et puis, quand vous aurez fini le gigot, surtout, vous ne jetez pas l'os. Vous en faites un bon bouillon, voilà. Et ça, vous allez pouvoir même le congeler après. Et quand vous vous ferez des petites recettes, ne serait-ce qu'avec juste que des légumes, un petit déglaçage de poils comme ça, avec un petit peu de fond d'agneau. Ça, c'est parfait. Vous me donnez faim, messieurs. Voilà. C'est le concept de l'émission. C'est donner envie aux gens de cuisiner, recuisiner maison. Et puis aussi, voilà, se régaler ensemble. Cédric Vinter, on vous trouve à la charcuterie chez vous, à Bonnetable. Où est-ce que vous êtes situé exactement à Bonnetable ? Sur la place du marché à Bonnetable, au centre-ville. Donc, on peut venir pousser la porte. Voilà. Et goûter vos bonnes rillettes, notamment. Rillettes, et puis plein de bonnes choses aussi. Toute la charcuterie, plats cuisinés, des entrées froides. Ouais. Voilà. On fait... On essaie d'innover. Je peux poser une question ? Ah, oui. Jean-Marc, allez-y. Qu'est-ce qui est demandé pour Pâques, là ? Qu'est-ce que tu prépares de particulier au niveau traiteur qui va être demandé ? Il y a des choses plus de saison ? Oui. Du froid, du chaud ? Qu'est-ce qui est demandé ? On a fait un menu de Pâques. Donc, j'ai fait une petite tourte briochée, écrevisse et fondue de poireau. et sinon, une petite salade en rentrée, une petite salade à base de... Odeux saumons avec des petites asperges vertes. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est aussi des entrées. Voilà, parce qu'il y a l'asperge aussi qui arrive. Voilà, donc... C'est le printemps, ça y est, ça recommence. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir ce matin avec tous ces bons conseils. On est parés pour cuisiner pour Pâques. Et puis, vous revenez bientôt, on espère. A bientôt, messieurs. Il n'y a pas de souci. Merci. Et on cuisine ensemble demain, Emmanuel. Quel sera le menu ? Alors, le menu, il est un peu dans le verre demain parce que l'art se met à table de la terre de faïence à la terre de vignes. C'est jusqu'au 23 avril prochain à la maison canoniale du Bon Conseil. C'est dans le Vieux-Mont. Et on a réuni la faïence, le vin et le chocolat. Voilà, pour une période assez courte. Et vous allez voir qu'on va découvrir des choses merveilleuses, notamment avec Abandine Frénault. La maison Frénault, c'est le domaine de Cézins. Jean-Marc Vollet me fait si, oui, oui, c'est du bon vin. Voilà, en plus, elle est oenologue et elle va nous expliquer que le Coteau-du-Loire, ça va très bien, notamment avec le chocolat. Les patrimoines seront réunis demain à partir de 10h. On cuisinera ensemble. France Bleu, France Bleu, même.